Musique Un homme au grand cœur, soucieux des autres, motivé par une transcendance de l'image de son pays et de l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes, riche homme d'affaires et homme politique de la République démocratique du Congo, Moïse Katoumbi Tchapoué a arpenté son chemin jusqu'au sommet en travaillant de ses propres mains. Moïse Katoumbi, revenant de l'Europe, dira cette phrase « Le premier pénalty, on l'a accepté. Le deuxième, on l'a accepté. Mais le troisième, nous ne l'accepterons jamais. » « Je vous dédicerai le pénalty. » « Je vous dédicerai le pénalty. » Une arme lourde que Moïse Katoumbi a utilisée contre Kabila et ça a libéré les esprits. « C'était pour dire non et on voulait l'alternance. » « Quand vous n'êtes pas d'accord, il faut savoir dire non, il faut savoir quitter. » « Il a mené un apport pour soutenir que M. Kabila n'ait pas un troisième mandat, un troisième foul pénalty. » « C'est un grand pas que Moïse Katoumbi a fait. » « Sans lui, cette alternance ne doit pas eu du tout. » « Le seul satan qui a fait le pénalty. » Moïse s'est mis vraiment dans le dossier. « Le plus important, c'était mon pays, la République démocratique du Congo. » D'abord, les titres. La coalition Lamouka a organisé deux marches simultanées pour réfuser l'invalidation de ses députés et sénateurs par la haute cour, au cours de laquelle un mémo a été remis au juge de la Cour constitutionnelle. Et en rapport avec les débats autour de deux ordonnances présidentielles du chef de l'État, la dynamique des alliés de Caméré monte au créneau. Son président demande aux députés du FCC de se souvenir d'un passé récent où la constitution a été violée, sans coup férir. Et un insolite dans ce journal, l'Ebec Moukouna, qui entretient ses fidèles sur les enjeux politiques des leurs. À la fin de cette session d'information, vous suivrez comme invité maître José Ilunga, analyste politique qui répond aux questions de Peter Thiani. C'est tout pour les titres, madame, messieurs, bienvenue à tous. À l'appel de la coalition Lamouka, deux marches pacifiques ont été organisées simultanément, avec un point de chute, la Cour constitutionnelle. La première, celle des Mamans, est partie de la gare centrale, tandis que la deuxième, composée des députés et sénateurs, est partie du Palais du Peuple. Sur place, à la haute cour, l'on a assisté à des échaufferées entre les députés invalidés et les forces de l'ordre. Des mots ont été remis au juge de la Cour constitutionnelle. «Burashing actions, qui verront les députés還用is en fait, les députés qui répondent aux États-Unis, en fait, la papers sont aimées à la Cour constitutionnelle. «B Feng Shiuori » Sous-titrage ST' 501 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 Riche homme d'affaires et homme politique de la République démocratique du Congo Moïse Katumbi-Tchapwe a arpenté son chemin jusqu'au sommet en travaillant de ses propres mains Moïse Katumbi revenant de l'Europe dira cette phrase Le premier pénalty on l'a accepté, le deuxième on l'a accepté, mais le troisième nous l'accepterons jamais Une armée lourde que Moïse Katumbi a utilisée contre Kabila et ça libérait les esprits. C'était pour dire non et on voulait l'alternance. Quand vous n'êtes pas d'accord, il faut savoir dire non, il faut savoir quitter. Il a mené un apport pour soutenir que M. Kabila n'ait pas un troisième mandat, un troisième foul pénalty. C'est un grand pas que Moïse Katumbi a fait. Sans lui, cette alternance n'a pas eu lieu. Le plus important, c'était mon pays, la République démocratique du Congo. Sous-titrage ST' 501